il est 20h30 merci de nous choisir pour vous informer madame messieurs voici les grandes lignes de l'actualité cacophonie au sein de la coalition la mouka après passation du bâton des commandements pas du président par martin faillou à mathieu kalele le parti nouvel élan d'adolphe mozito annonce de son côté perd dans les commandements de la plateforme la mouka et par rapport à la loi sur la congolité patrick mouyaya porté parole du gouvernement et déo bisibou secrétaire adjoint de l'udps monte au créneau les détails dans cette édition enfin les députés nationaux ont examiné ce mardi la proposition de la loi portant création et fonctionnement de l'ordre national des géologues cette présentation s'est également penché sur la proposition de la loi relative aux principes fondamentaux liés à l'élevage c'est tout pour les titres madame messieurs bonsoir je les disais en titre les députés nationaux ont examiné ce mardi la proposition de la loi portant création et fonctionnement à de l'ordre national des géologues cette présentation s'est également penché sur la proposition de la loi relative aux principes fondamentaux liés à l'élevage les propos de christian moando aux représentants de l'opposant moïse katumbi okatanga tenu à kalemi dans les tangani cas déjà jugé sécessionniste par certaines organisations de la société civile continue de toucher à des sensibilités au cours d'un briefing à la presse lundi 10 avril le porte parole du gouvernement a condamné avec la dernière énergie les discours jugés ségrégationnistes des christian moando reportage la loi de chenny continue à faire parler d'elle même après la réaction du cardinal fridolin bongo condamnant avec la dernière énergie cette loi dite des pères et des mères c'était le tour des christian moando au cadre politique des maîtres en garde contre les véletés qui viseraient à écarter moïse katumbi dont les pères n'étaient pas congolais d'origine de la prochaine présidentielle en effet devant des katubistes dimanche 9 avril dernier l'ancien ministre du plan a promis qu'il se prépare une sécession du katanga si le président du tout puissant mazeme n'est pas rétenu candidat président lors des prochains scrutins en réaction le porte-parole du gouvernement à l'ordre du briefing ténu lundi dans la soirée condamné des propos jugés ségrégationnistes ténu par l'ancien ministre du plan christian moando est ce que c'est par un discours ségrégationniste qu'il faut reprendre à une loi que l'on considère discriminatoire vous avez parlé des nominés du cardinal juste à la messière j'ai entendu j'espère que le cardinal fera aussi une homélie pour reprendre à christian moando qui utilise un discours ségrégationniste pour reprendre un discours discriminatoire vous voyez que là nous sommes dans les jeux des extrêmes et que si nous n'étions pas dans un contexte démocratique alors là on dirait et monsieur chani et monsieur moando leur place est en prison alors parce qu'on a fait le choix de la démocratie il faut accepter que les opinions s'expriment pour leur la proposition de loi chani se trouve déjà sur la table de christophe mosso en attendant d'être discuté à la chambre basse du parlement à noter que le briefing presse du lundi 10 avril était consacré à l'état d'avancement du processus organisationnel du 9e jeu de la francophonie et toujours dans le même registre le projet de la loi sur la congolité la loi à chani une loi qui n'est cesse de susciter débat sur la toile pour le secrétaire adjoint de l'udps chargé des questions politiques et administratives des obisibou bolola la loi chani est une expression démocratique qui permet de s'exprimer librement il pense que c'est un couronnement il a dit au micro des laetitia ou ou en bas cette loi dont on parle la loi chani c'est un visement qu'on l'appelle la chani ça veut dire en principe la loi est censée porter les noms de la personne qui l'a présenté donc il a endossé dès qu'il a présenté à l'assemblée nationale et qu'il a fait adopter je constate que là au cas où cette loi serait adoptée et devrait s'appeler plutôt la loi nzingipouloulou parce que c'est lui qui l'a endossé comme député national et c'est lui qui l'a amené devant l'assemblée qui est venu la soumettre à l'assemblée nationale en ce qui me concerne comme c'est le président l'adjoint de l'udps je constate que ça c'est l'expression tout à fait démocratique dans les institutions démocratiques comme le chauve de l'état a ouvert les vannes et il a ouvert les vannes comment c'est un fils maison fils de l'UDPS fils d'Ethien Tshisekedi à Moulumba le premier docteur en droit de ce pays et fondateur de l'UDPS vous savez que Etienne Tshisekedi à Moulumba et compagnons ont enduré des choses dans ce pays des rélégations, des brimades, privations des droits pour dans ce combat pour la démocratisation de ce pays donc que les Congolais soient en train de s'exprimer librement dans et en dehors des institutions pour moi c'est 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 pratiquement le couronnement de cette lutte là que Feu et Etienne Tshisekedi de Moulumba et compagnons et derrière lui son fils et son tante Tshisekedi et nous tous et donc nous sommes aînés donc c'est avec joie que je constate que l'expression démocratique libre est en cours ici chez Moukoua contrairement à ce qui se passait sous notre régime je l'ai dit en titre cacophonie au sein de la coalition Lamoukoua après passation du bâton des commandements du Présidium par Martin Fayoulou à Mathieu Kalélé le parti nouvel élan de Adolfo Mouzito annonce de son côté perdre les commandements de la plateforme les six prochains mois comme prescrit dans la convention nouvel élan dit prendre acte de l'auto-exclusion de Martin Fayoulou et son parti FID suivi le nouvel élan prend acte de l'auto-exclusion de la plateforme Lamoukoua de monsieur Martin Fayoulou le nouvel élan prend à ce jour le commande de Lamoukoua comme le prescrit la convention pour le six prochains mois le nouvel élan mettra au profit son mandat de six mois pour évaluer les travails de Lamoukoua au courant de quatre dernières années ainsi la plateforme Lamoukoua n'étant ni un parti politique ni un regroupement politique moins encore une plateforme électorale mais plutôt une alliance pour la résistance et la pression populaire sur les dirigeants cette évaluation va porter notamment sur le niveau d'atteinte des objectifs de réformes importées par Lamoukoua à l'intention du pays les niveaux d'adhésion des masses à la lutte de Lamoukoua la raison de cette adhésion ou non du peuple à la lutte la redéfinition du contenu des revendications de la stratégie de mobilisation des populations et des rapports entre la plateforme et sont partis fondateurs en justice après la vérification dans le coffret fort du député edouard mangachoutchou par la haute cour militaire le ministère public vient de présenter son rapport sur les investigations à l'audience et c'est mardi 11 avril 2023 à kinshasa daniel kamboa insigne ses reportages la haute cour militaire vient de poursuivre ses mardi 11 avril l'instruction de l'affaire qui met en cause le député national edouard mangachoutchou sur notamment sa complicité avec la rébellion du m23 le mardi 4 avril dernier la haute cour militaire a présenté quelques armes et munitions qui seraient découvertes dans les propriétés du prévenu la haute cour militaire a par ailleurs verifié dans les coffres forts du député s'il y aurait des éléments en rapport avec les acquisitions qui pèsent sur mangachoutchou poursuivant l'instruction le ministère public a donné les rapports des investigations qui lui avaient été demandés notamment les rapports sur les coffres forts donc quatre passeports ordinaires et toiles automatiques établis au nom de monsieur mongachoutchou izi edouard deux passeports ordinaires et des passeports diplomatiques établis au nom de madame moukabaranga mongachoutchou ou moupera son épouse et un passeport ordinaire établi au nom de madame mongachoutchou ou ingabiré ani mari voilà monsieur le président avec l'évolution pour en voir certains autres éléments qui vont s'ils venus sont possibles fragances si jamais nous n'avons d'un moment pas les déposer et voilà notons que edouard mongachoutchou est soupçonné d'avoir à participer à un mouvement insurrectionnel d'entretenir des liens avec le m23 d'incitation de militaires à commettre les actes contraires aux devoirs et à la discipline des tensions illégales de munitions des guerres lors de ses précédentes dépositions il a reconnu que les munitions retrouvées dans ses résidences lui appartenait et qu'il avait reçu l'autorisation de les détenir dans un autre volet de l'actualité la ministre du genre famille et enfants mirei massangou a reçu en audience lundi 10 avril 2023 dans son cabinet une délégation de l'onu femmes conduite par son représentant adama moussa il était question d'écouter et prendre quelques orientations du ministre des tutelles images et commentaires le représentant résident de l'onu femmes est venu écouter et prendre les orientations de madame mirei massang bibi monoko en tant ministre des tutelles et surtout en ce qui concerne le programme conjoint à mettre en place dans les cadres de la collaboration entre le ministère du genre et l'onu femmes pour l'année 2023 il était également question pour le représentant résident de l'onu femmes de venir présenter ses civilités à la nouvelle ministre des tutelles je crois que c'est une première visite de prise de contact et surtout des courtoisies pour venir féliciter son excellence madame la ministre pour la confiance qui a été confiée surtout pour conduire ce département extrêmement important et stratégique vous savez une femme c'est l'agence des nations unies en charge de l'égalité des sexes et de l'autonomisation de la femme et notre ministère de titel c'est vraiment le ministère du genre avec lequel nous maintenons des relations de collaboration assez étroite donc il était tout à fait normal que nous venions saluer son excellence pour prendre ses orientations et surtout pour avoir tout le programme que nous devons mener ensemble au cours de l'année 2023 selon le représentant résident de l'onu femmes rdc cet organisme des systèmes des nations unies nous des bonnes relations avec le ministère du genre et intervient dans cinq axes principaux en ce qui concerne la promotion de la femme nous avons un partenariat qui longue de qui dure de longue de longue date c'est un partenariat axé sur les domaines critiques d'intervention d'une femme vous savez une femme nous avons cinq domaines sur lesquels nous intervenons nous intervenons sur les questions de gouvernance à savoir la question de la participation des femmes et de l'égalité de genre tout ce qui concerne le leadership féminin nous avons un mandat aussi qui porte sur l'autonomisation économique et l'entrepreneuriat féminin nous travaillons sur les questions de lutte contre les violences faites aux femmes nous travaillons sur les questions de femmes paix et sécurité et nous travaillons sur les questions de violences dans la question humanitaire l'onu femmes et l'agence des nations unies en matière de l'égalité des sexes et d'autorisation de la femme qui travaille en bonne collaboration avec le monde du genre pour sa part son représentant résident est parti très heureux de l'accueil réservé par le ministre des tutelles surtout en cette année électorale où l'on doit assister à la participation de la femme aux enjeux des leurs la première dame de niz niakierouti sekedi a participé le week-end dernier à fleuve congo hôtel de kinshasa à la soirée des galas organisé pour la clôture des mois de la femme avec l'agente féminine de la radio télévision nationale le détail dans cet élément il s'agissait d'une soirée initiée par la directrice de la rtnc sylvie elengue nyembo à laquelle ont été conviés plusieurs personnalités notamment le président du sénat modeste bâti le ministre de la communication et médias patrick mouyaya et autres membres du gouvernement samalou kondé les présentatrices productrices animatrices et techniciennes de la rtnc depuis sa création jusqu'à ses jours ont été honorés à travers ce gala pour leur devournement au service du pays dans son speech le porté-parole du gouvernement patrick mouyaya a affirmé que les prouesses de la rtnc ne sont pas à démontrer et les mérites du personnel féminin est une évidence qui prend de plus en plus corps dans la vision du chef de l'état nous avons voulu plutôt vous honorer et vous dire merci pour l'apport considérable que toutes les femmes de la télévision nationale font dans les services que vous rendez ce soir c'est pas vraiment l'occasion d'aller dans la profondeur de ce que nous faisons mais madame la distinguée première dame je voudrais vous dire que la carte mc une et deux sont dirigées par les femmes c'est pour vous dire que nous à la suite du président de la république nous croyons fortement au leadership féminin et à la capacité de la femme les diriger effectivement jouer son rôle dans les développement de notre cher pays la république démocratique pour sa part la dg de la rtnc sylvie elengue a souligné qu'avec l'avènement du numérique la femme de la télévision nationale à toutes les compétences pour offrir au pays un rayonnement qui puisse retenir à travers les continents africains ce soir la radio télévision nationale congolaise célèbre la clôture du nom de la femme intervenu il ya une semaine déjà en même temps qu'elle salue solennellement l'engagement de son excellence monsieur le président de la république et chef de l'état félix antoine tchiseké d'ichilombo dans la promotion des femmes au sein des institutions les entreprises et établissements publics la rtnc lui comme une fière chandelle notamment pour sa contribution à la masculinité positive depuis son avènement à la tête du pays réagissant au thème et on fait l'objet de moultes réflexions tout au long du mois de la femme à savoir pour un monde digital inclusif innovation et technologique pour l'égalité des sexes nous tenons à confirmer notre engagement pour l'appropriation collective du numérique par les femmes pour leur épanouissement l'équipe dirigeante s'est engagée dès son installation à la tête de ces médias publics à offrir un cadre idéal de travail à tous les employés d'où la levée des fonds à cette occasion pour la remise en oeuvre de la polyclinique de la rtnc plusieurs autres réformes sont déjà entreprise pour faire de la télévision nationale le miroir de la rdc notamment avec l'acquisition d'un équipement à la pointe de la technologie pour la première dame de la république denise niakiru tshisekedi seul l'effort collectif pourra redonner à la radio télévision nationale congolaise son prestige d'attente le monde célèbre ce mardi 11 avril la journée mondiale de la maladie de parkinson l'objectif de cette journée est de transmettre aux malades un message d'espoir mais aussi de sensibiliser le public au syndrome parkinsonien c'est un récit d'hilarie mbouille 11 avril journée dédiée à la maladie de parkinson une maladie qui résulte de la manque progressive de neurones du cerveau en 2010 plus de 300 mille personnes sont diagnostiquées atteintes de cette maladie mais la prévalence de la maladie a doublé au cours de ces dernières années et selon les estimations 8,5 millions de personnes seraient atteintes de la maladie de parkinson et les cas sont de plus en plus récurrents ce qui pourrait contribuer à faire tripler le nombre au fil des ans parmi les symptômes on cite entre autres des tremblements au moment du repos la maladie de parkinson une maladie fréquente il s'agit d'un déficit en dopamine cérébrale elle est caractérisée par des symptômes essentiellement moteur avec une rigidité notamment du visage également des tremblements qui existent au repos également une maladie pour laquelle les causes restent encore inconnues et attaquent le plus souvent de personnes âgées entre 50 à 70 ans pour s'y faire les scientifiques et les spécialistes de santé qui se sont penchés sur le sujet proposent quelques mesures préventives pour éviter d'en souffrir à la longue il s'agit donc d'éviter des explosés à des polluants chimiques éviter des spores à haut risque visant à recevoir de coups sur la tête et n'est pas abuser des stupéfiants de la nicotine étant jeune ce sont là les quelques recommandations à prendre en compte dans la prévention de la maladie de parkinson en société un violent incendie s'est déclaré en fin de la soirée du lundi dans l'enceinte de l'académie des beaux-arts il s'agit d'un atelier des menuiseries qui a pris feu le courant électrique serait à la base de cet incendie et on enregistre également quelques dégâts matériels cv incendie s'est déclaré lundi vers 19 heures à l'académie des beaux-arts de kinshasa à congo buzz les directeurs de cet établissement publiaient confié que le feu s'est manifesté à 21 heures soit environ deux heures après être déclaré c'est fait à particulièrement consumé l'atelier de menuiserie a-t-il rapporté les étudiants encore présents sur les sites académiques se sont mobilisés pour éteindre le feu qui prenait des proportions inquiétantes le véhicule anti incendie a accusé énormément du retard et s'est signalé des dizaines de minutes plus tard les causes de l'incendie ne sont pas encore connus cependant le dg de l'académie des beaux-arts estime que l'électricité pourrait être à la base de cet incendie avant de finir ce journal place à la revue des presse avec maria maba déjà sur ce plateau je dis bonsoir et bienvenue bonsoir de voir à merci beaucoup ok ouvrons cette revue des presse par cette bonne nouvelle pour les géologues oui débourah les députés nationaux ont examiné la proposition de loi portant création et fonctionnement de l'ordre national des géologues ce mardi 11 avril alors la proposition de loi relative aux principes fondamentaux liés à l'élevage était également à l'ordre du jour c'est ce qui nous renseigne rtnc.cd voilà et il y a plus des précisions sur l'affaire de l'incendie à l'académie de beaux-arts oui le directeur général de l'académie de beaux-arts a donné plus de détails sur l'incendie au sein de son campus ce mardi 11 avril à radio capi.net selon lui il y a eu un court circuit dans une bayotte et l'incendie n'a brûlé que deux ordinateurs qui d'ailleurs sont récupérables ok un avion de la compagnie air cassay rate son atterrissage à l'aérodrome de l'isala oui tout à fait un avion bimoteur focker 50 de la compagnie d'aviation air cassay rate son atterrissage à l'aérodrome de l'isala chef de la province de la mongala dans l'après-midi de ce mardi 11 avril c'est ce qui nous renseigne media congo point net l'appareil a raté de se poser sur la piste est allé au delà de la piste pour terminer sa course juste devant une maison d'habitation dans les quartiers chez qui n'a aucune heureusement aucune perte en vie humaine n'a été constatée sauf une partie de l'appareil de l'avant qui a été endommagée et terminons cette revue de presse par cette information où l'épidémie des rougeoles basse en record au nord kivu à l'est de la rbc précisément dans la chefferie de buitou à rouchou zone de santé de kibiriza au nord kivu selon media congo point net six décès ont été déjà enregistrés parmi les 48 cas testés positifs le tout sur 68 échantillons envoiés à une herbe pour les superviseurs de cette zone de santé jérémy mali mingui l'épidémie de la rougeole qui sévit surtout étendue de la zone de santé n'épargne personne enfants jeunes et adultes sont confrontés à cette pathologie merci maria maba pour cette sélection de la soirée c'est la fin de cette édition mais place au rappel des titres cacophonie au sein de la coalition la mouka à prépassation du bâton de commandement du président par martin faillou à mathieu kalele les partis nouvelles l'élan des adolfo mouzito annonce de son côté perdre les commandements de la plateforme la mouka et par rapport à la loi sur la congolité patrick mouyaïa porté parole du gouvernement et déo bivibou secrétaire adjoint de l'udps se monte au créneau vous avez suivi dans cette édition enfin les députés nationaux ont examiné ce mardi la proposition des lois portant création et fonctionnement de l'ordre national des géologues ce journal est complètement terminé merci de votre attention soutenu au revoir et